Coucou, si tu me connais pas encore, sache que je viens de rentrer je crois depuis 3 ou 4 jours, je sais plus, de mon voyage au Brésil. Et ça m'a donné l'idée de te faire une vidéo sur le retour de voyage. Parce que très souvent j'ai mal vécu mes retours de voyage. Et là je commence à comprendre un petit peu comment mieux les gérer. Et donc voilà, j'avais envie de te faire une petite vidéo spontanée sur ce sujet. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que si tu retournes à un quotidien que tu n'aimes pas, c'est normal que ton retour soit dur. Et justement je pense que ça peut mettre en avant ce qui ne va plus dans la ville où tu es, ou dans ta vie en général. Et donc peut-être commencer à songer, à transformer cette vie. Mais aussi essayer d'appliquer ce que tu as appris en voyage ici. Comme moi je te disais dans la vidéo précédente, sur ce que j'ai aimé au Brésil, etc. Ce que ça a réveillé en moi. Bah j'ai trouvé qu'on manquait d'affection ici en France. Que vraiment, j'ai pas mis ma veste à l'endroit. Qu'on manquait d'affection en France, qu'on se montrait pas trop l'affection. Et c'est ce que j'ai retenu beaucoup là-bas. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer ici maintenant. Donc ça permet aussi de vraiment de prendre une leçon du voyage plutôt que vouloir forcément repartir et se dire qu'ici c'est pas possible. Par exemple moi en ce moment, je fais pas encore le métier que j'ai vraiment envie de faire. Mais je refuse maintenant de refaire un boulot comme caissière, serveuse, etc. Où j'ai vraiment trop douillé, où ça s'est vraiment trop mal passé, où j'étais trop stressée. J'étais vraiment dans un état déprimé. Voilà, parce que j'allais dire dépressif, mais c'est carrément maladroit. Donc voilà, dans un état vraiment déprimé. Et au final je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas du babysitting ? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai accumulé les heures entre différentes familles. Et ce que je trouve intéressant, quand tu gardes des enfants, c'est que tu apprends toujours. T'as énormément de vibes positifs, parce que les enfants, voilà, ok, parfois ils sont énervants, mais ils remettent beaucoup les choses en question, ils sont curieux, ils passent d'un état à un autre. Et je les trouve super inspirants. D'où le fait que j'ai créé un compte Instagram qui en parle d'ailleurs, qui s'appelle Histoire d'enfant, tout attaché. Et donc voilà, je me suis dit que ça, ça m'aidait aussi à faire face au retour de voyage. À prendre conscience qu'il fallait que je choisisse ma voix. Et que j'arrête d'avoir peur. Et c'est pourquoi cette année, j'ai fait une formation de Sofro Coach. Et avant, j'avais fait une licence de psychologie. Et qui, ok, m'a plu, m'a appris plein de choses. Mais qui pour moi était trop théorique. Et j'avais pas la foi de continuer en master, à apprendre, à passer des heures à la BU, à travailler mes cours. Ça, j'en avais marre. Et donc voilà, j'ai foncé dans la pratique. Et maintenant, je capte que c'est ma voix. Et tu sais quoi, maintenant, je me rends compte que peut-être un jour, je reprendrai un master de psycho. Parce que cette fois, je vois l'utilité. Je vois comment ça sert dans la pratique. Et voilà, du coup, ça y donne du sens. Donc aussi, c'est ça. C'est donner un sens à ta vie. Trouver du sens. Par exemple, il y a un retour de voyage où vraiment, je savais pas quoi faire de ma vie et tout. Et je me suis remis vraiment au sport. Et je me suis donné des objectifs dans le sport. Tu vois, c'est vraiment te fixer des sens à ta journée en fait. Parce que quand tu te réveilles et qu'il n'y a aucun but, bon, au bout d'un moment, tu perds un peu ta joie de vivre. Sauf si tu te laisses porter et que tu es tranquille et tout. Mais je trouve que ça aide de se fixer des petits buts comme ça. Pourquoi pas de reprendre un sport qui te plaisait ou une activité que tu t'es toujours dit, oh tiens, j'aimerais bien faire de l'art plastique. Mais tu t'es jamais lancé. Bah là, c'est le moment. T'es en retour de voyage. Il faut que tu reçois la découverte encore. Enfin, moi, je trouve. Et que dire de plus sur le retour de voyage ? Je te jure, quand je suis rentrée du Canada, donc j'arrive chez moi et avant même qu'on me dise bonjour, on me dit que j'ai grossi. Je sais pas si vous vous rendez compte, de la claque du retour, j'étais partie un mois et demi. C'était quand même un long départ et c'est la première chose qu'on m'a dit. Sachant que j'ai eu des troubles alimentaires, que je me suis sortie, que je m'en suis sortie, mais que les gens autour de moi ne comprennent pas forcément ce que c'est et ça m'a vraiment blessée. Je me suis dit, mais c'est pas bienveillant, c'est pas du tout bienveillant. Et ouais, ça m'a donné envie de partir, ça m'a fait regretter, j'avais envie de repartir au Canada. Et je me suis rendue compte au final que ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'ose déjà poser mes limites, que je dise ce que ça me fait ressentir, parce que du coup, on m'a vu pleurer évidemment. Et c'est bien en fait, parce que le fait de se montrer vulnérable, ça permet aussi aux gens de comprendre que voilà, ils t'ont fait du mal et même si c'était pas leur attention, qu'ils évitent de refaire ça. Surtout, j'essaie de voir du monde et quand tout simplement je ne peux voir personne, j'essaie de rencontrer du monde. en allant par exemple à des conférences, voilà, des choses qui me passionnent. En fait, faire des choses que t'aimes, c'est tout. C'est tout, c'est tout simple. Voilà, on a la conclusion de la vidéo. C'est vraiment la conclusion la plus simple qu'on peut faire. Et voilà, toi, dis-moi en commentaire comment tu gères ton retour de voyage ? Comment ça se passe pour toi ? Est-ce qu'à chaque fois c'est difficile ? Est-ce que ton quotidien, il te plaît ou pas ? Et comment tu fais ? Je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire je travaille et je repars. C'est aussi une possibilité en soi. N'hésite pas à t'abonner, à laisser des commentaires et moi je te retrouve pour une autre vidéo. Ciao !